Donc ma personne, à ton avis, qu'est-ce qui explique le fait que l'iPhone soit parmi les téléphones les plus vendus au monde ? Non, ce n'est pas parce que l'iPhone prend de belles photos, c'est parce que le marketing derrière l'iPhone est hyper puissant. Oui ma personne, dis-toi qu'il y a une règle phare parce que tu vas vouloir te lancer un business et que tu auras beau avoir le meilleur produit du monde, si ton marketing est pourri, tu vas faire faillite, alors qu'à l'inverse, si tu as un produit de moyenne qualité, mais que tu as un excellent marketing, tu vas faire une fortune. Malheureusement, pour beaucoup d'entre nous, lorsqu'on se lance en business, on se dit d'abord on fait de l'argent, ensuite on investit dans le marketing. Non ma personne, en business ce n'est pas comme ça, c'est d'abord tu donnes, ensuite tu reçois, d'abord tu investis dans le marketing, ensuite tu gagnes de l'argent. Dans cette vidéo, je m'en vais te donner quelques astuces marketing que j'ai tirées de la formation du docteur Poudain Nubishi qui s'intitule un mois pour devenir mon propre patron. Bonjour ma personne personnelle, j'espère que tu vas bien et j'espère que comme moi tu as soif de réussite, et bien si c'est le cas, on est ensemble. Tu l'auras bien compris, dans cette vidéo, on va voir ensemble quelques astuces en ce qui concerne le marketing, surtout pour toi qui a envie de te lancer en business. Mais avant de continuer ma personne, je t'invite vivement à t'abonner si ce n'est pas encore fait, mais aussi et surtout à cliquer sur la cloche des notifications, c'est si à peine d'être informé pour toutes les prochaines parutions de vidéos que je partagerai avec toi qui vont juste être énormes. Il ne faut surtout pas que tu manques ça, you know. Enfin bref, je disais tantôt qu'aujourd'hui on va parler de marketing. Alors, il y a quelques semaines en arrière, je me suis procuré une deuxième formation du docteur Poudain Nubishi. Pour toi qui ne connais pas encore le docteur Poudain Nubishi, qui est l'un des mentors, je vous précise bien, c'est important d'avoir un mentor. Le docteur Poudain Nubishi, c'est un médecin de formation, mais c'est aussi et surtout un entrepreneur camerounais. C'est le fondateur de la Startup Academy, c'est le fondateur de SOS Médecins Cameroun, c'est aussi le fondateur de la ligne des vêtements sur mesure. Enfin bref, donc il y a quelques semaines, je me suis procuré cette formation et c'est d'ailleurs la deuxième formation que je me procure parce que la première formation que j'avais eue, donc j'ai fait un résumé, je te mets un lien en description pour que tu ailles regarder un peu ce qu'il en est. Franchement, j'ai été très satisfait, c'est la raison pour laquelle je me suis procuré cette deuxième formation. Alors, peux-tu m'as dit qu'on est la formation, que tu saches un peu ce qu'il en est ? C'est une formation qui s'articule sur 8 modules. Les 8 modules sont articulés en 8 vidéos et chacune de ces vidéos dure un peu plus de 2 heures et franchement, il y a de la substance. Et comme si cela ne suffisait pas, à côté de ces vidéos-là, il y a des supports manuscrits. Il y a des supports qui ont de la consistance. Donc en fait, tout ce que Poudain t'explique en vidéo, tu vas retrouver les sources dans ces supports-là. Donc pour te faire comprendre que ce ne sont pas des trucs qu'il dit en l'air, en l'air, ce ne sont pas des statistiques qui les battent, tout ça est retrouvé dans ces supports. Et s'il y a un support manuscrit par lequel je te conseillerais de commencer, ça serait le support sur la lecture rapide. Ensuite, le support sur la gestion du temps et après pour le reste, tu pourras faire comme tu veux. Bon, en ce qui concerne le prix de la formation, moi j'en ai eu pour une valeur de 50 euros, c'était en promotion. Maintenant, ça coûte un peu plus cher. Mais bon, franchement, pour le contenu de la chose, franchement, ça vaut le coup. Je t'indique vraiment à te la procurer si jamais tu veux te lancer un business parce que ça va te permettre de construire déjà les bases dont tu as besoin avant de te lancer. Bon, ma personne, trop parler de ces maladies, donc maintenant, il faut qu'on rentre dans le vide du sujet. Alors, le marketing est abordé dans le module numéro 4 de la formation de Claudel. Dans ce module-là, Claudel explique très clairement que l'une des plus grosses erreurs que beaucoup de vendeurs amateurs connaissent parce qu'ils veulent vendre un produit, c'est de commencer par donner les caractéristiques de leurs produits. Ma personne, si tu veux que le client achète ton produit, il faut au préalable que ton client sente que tu as compris sa préoccupation. Il faut au préalable que le client sente que tu as compris son besoin. Mais comment est-ce que tu fais pour identifier le besoin du client? Il faut écouter le client parce que si tu as deux oreilles et une bouche, c'est pour écouter deux fois plus que parler. Bon, maintenant, comment est-ce que tu fais pour faire parler le client? Il faut lui poser des questions, pas n'importe quelle question. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a deux types de questions, des questions ouvertes et des questions fermées. Une question fermée, c'est une question à laquelle le client répondra par oui ou par non, ce qui ne t'apporte pas beaucoup d'informations. Alors qu'une question ouverte, c'est une question qui permet au client d'y répondre en développant un peu plus, en parlant un peu plus de ses attaques, en parlant un peu plus de ses habitudes de vie, en parlant un peu plus de ses lobbies. Tu vois, et à partir de là, tu pourras mieux identifier le besoin du client et mieux l'éclairer et mieux l'orienter. Et là, quand le client sent que tu as compris ce problème, il se sent en confiance et il sera plus amené à maintenant t'écouter et à maintenant choisir ce que tu vas lui proposer. Tu vois un peu ma personne, c'est hyper important. Et Claudel va plus loin parce qu'en boss, il fallait quand même rajouter un petit petit touche. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que notre cerveau est divisé en trois compartiments. Le néocortex, qui a le cerveau rationnel. Le cerveau limbique, c'est le cerveau qui gère les émotions. Et le cerveau reptilien, c'est le cerveau qui gère un peu le métabolisme de notre corps que nous, on ne contrôle pas. Par exemple, ce n'est pas toi qui décides quand est-ce que ton corps va battre. Tu ne peux pas décider que ton corps s'arrête de battre. Ce n'est pas possible. Ta tension intérielle, ce n'est pas toi qui décide que ta tension va être à 14, 12, 12, ce n'est pas toi qui décide. Ça, c'est le cerveau reptilien qui s'en charge. Et il se trouve qu'à chaque fois que tu stimules le cerveau reptilien, ta réponse est toujours la même. Enfin, bon, ce qui nous intéresse ici, c'est le cerveau limbique. Pourquoi ? Parce que dis-toi que, comme ce cerveau-là gère les émotions, dis-toi que c'est l'émotion qui suscite l'acte d'achat. Oui, ma personne, tout acte d'achat est suscité par une émotion. Donc, un bon vendeur doit pouvoir jouer sur ces émotions-là pour pouvoir pousser le client à l'achat. C'est de ça qu'il s'agit. Et quand je parle d'émotion, il y a deux émotions qui sont les plus utilisées. La première émotion, c'est la peur. Et la deuxième émotion, c'est la colère. Prenons par exemple le cas de la peur. Aujourd'hui, c'est le coronavirus. Qu'est-ce qui se vend beaucoup ? Ce sont les masques. Pourquoi les masques se vendent beaucoup ? Parce que beaucoup d'entre nous ont peur de choper le coronavirus. Je ne sais pas ce que je veux dire. C'est du marketing. Et puis, l'autre côté, la colère. Tu sais, il y a quelques années en arrière, il y a eu un gros buzz médiatique par rapport à un jeune garçon noir qui portait un suite sur lequel il y avait marqué « Je suis le singe le plus cool d'Afrique ». C'était proposé par une marque dont je préfère termineront parce que je ne suis pas là pour le faire de la pub. Et ça a fait un gros buzz. Du coup, certes, c'était du bad buzz, mais ça fait connaître un peu plus la marque. Tu vois, ma personne. Pourquoi tu comprennes un peu plus ce qui se joue là-dedans ? Et puis, tu pourrais même aller plus loin parce que dis-toi que dans le marketing, il y a aussi ce côté un peu, je vais dire, sexuel, tu vois. Parce que le sexe, c'est quelque chose qui parle à tout le monde. C'est pour ça que des fois, quand tu vois une voiture, on te met une belle femme à côté. Elle est très sexuelle. Alors que ton rôle avec la voiture, il n'y a pas vraiment de relation. Mais on sait que dès que quelqu'un voit une belle femme, il va d'abord chercher à regarder, tu vois. Et comme il a vu la belle femme, il va forcément regarder la voiture. Donc, ma personne, les émotions, c'est hyper important dans le marketing. Par ailleurs, ma personne, Claude, insiste sur le fait que la vente commence après l'achat. Je répète, la banque commence après l'achat. Oui, je t'avoue que quand tu l'as dit ça dans la formation, il me dit mais qu'est-ce qui rapporte encore celui-ci ? C'est vrai que des fois, il dit des trucs intéressants, mais là, il déconne. Comment ? Mais, reste bien assis. En fait, tu sais, quand tu mets sur pied un produit ou un service, c'est dans le but de le vendre. Et pour le vendre, il faut que le produit soit connu. Et pour que lui soit connu, il faut communiquer sur le produit. Donc, si tu veux communiquer sur le produit, il faut forcément mettre les moyens en jeu. Qu'est-ce qui va se passer ? Tu vas communiquer sur ton produit. Un client va arriver, il va acheter ton produit, il va partir. Un autre va arriver, il va acheter ton produit, il va partir, il ne reviendra plus jamais. En fait, ce que tu es en train de faire, ton business devient une vraie passoire. Ça n'arrive pas à retenir les clients. Donc, ce qu'il faut, c'est que le client reste. Tu vois, il faut qu'il reste. Et comment tu fais en sorte que les clients restent, donc qu'ils partent et qu'ils reviennent ? Eh bien, il faut développer une bonne expérience client et une bonne relation client. Parce que dis-toi que ma personne, si tu restes une passoire, qu'est-ce qui va se passer ? Ton business va se passer. Pourquoi ? Parce que les clients viennent, ils partent, ils viennent, ils partent. Donc, tu vas dépenser de plus en plus pour la communication. Sauf que les clients vont venir, ils vont toujours partir. Alors que si tu vas essayer de fidéliser tes clients, qu'est-ce qui se passe ? Tu dépenseras de moins en moins pour communiquer sur ton produit et tu auras de plus en plus des clients fidèles. Parce que dans la plus dernière vidéo, Claudel aborde la notion de la planète de Pareto, mais on en parlera un peu plus tard. Donc, pour que les clients restent, il faut une bonne expérience client. Donc, pour que tu comprennes mieux, je vais te raconter une petite histoire que Claudel raconte lui-même dans sa fonction. Il y a une dame qui n'est pas loin de chez moi, qui fait des transactions Orange et Mobile Money. Un jour, je me rends chez elle. Je lui dis, « Ok, je voudrais que tu m'effectues un dépôt de 100 000 francs dans mon numéro. » Elle me demande votre nom. Je lui donne mon nom. Votre numéro, je lui donne mon numéro. Je lui donne les 100 000. Elle m'effectue le dépôt. Ensuite, je m'envrai. Deux jours plus tard, je reviens chez elle. Je lui dis que je veux un dépôt de 75 000. Elle me dit votre nom. Je lui donne mon nom. Votre numéro, je lui donne mon numéro. Elle me fait le dépôt. Le lendemain, je reviens chez elle. Je lui dis que maintenant, je veux faire un dépôt de 15 000. Elle me dit votre nom. Je lui dis que la prochaine fois que tu me demandes mon nom, je ne viens plus ici. C'est une mauvaise expérience, le client. Quelqu'un ne peut pas venir chez toi tout le temps, tout le temps, pour le même service. Et tu lui poses à chaque fois les mêmes questions. En fait, ça montre que tu ne prends pas en considération son aventure client chez toi. Et la personne est capable de le percevoir. Il faut tout faire pour créer une expérience client exceptionnelle lorsque quelqu'un achète un produit, surtout pour la première fois. Et que la personne commence à acheter de façon régulière. Le bon vendeur aurait cherché à reconnaître le nom de ses clients. Parce que dis-toi que ma personne, la chose la plus importante pour chaque être humain, c'est son nom. Quand tu appelles quelqu'un par son nom, un, ça prouve que tu accordes une certaine importance à cette personne-là. Et tout le monde aime se sentir important. C'est le désir le plus important pour tout le monde, c'est de se sentir important. Deuxième chose, quand tu appelles quelqu'un par son nom, il se sent concerné par ce que tu vas lui dire. Donc, si tu as un conseil à te donner, c'est débrouille-toi pour connaître le nom de tes meilleurs clients. C'est hyper important la preuve. Pourquoi est-ce que les grosses entreprises, quand ils en MTN par exemple, quand ils t'envoient un message, ce sont des messages personnalisés. Genre, il y a ton nom. Ce n'est pas un hasard à personne. Donc, c'est hyper important que tu puisses garder cette notion-là en tête. Et justement, pour que tu en apprennes un peu plus sur tes meilleurs, il va te procurer le livre de telles qu'Energie qui s'intitule. Comment se faire des amis ? Tu en apprendras beaucoup plus en ce qui concerne les relations humaines. Donc, la personne, c'est hyper important, une bonne expérience client. Parce que quand un client vit une bonne expérience client, tu stimules certaines émotions chez lui. Donc, qu'est-ce qui va se passer ? Il va revenir. C'est la première chose qui est très importante. Et il va aussi parler de ton produit autour de lui. Le bouche-à-oreille. C'est quelque chose qui marche très bien. Et ça te coûte zéro principal. Donc, c'est hyper, hyper, hyper important que tu mettes beaucoup d'accent sur l'expérience client. Parce qu'une chose qu'il faut aussi noter, c'est qu'il est beaucoup plus facile de vendre 100 produits à un client qui est satisfait parce qu'il te fait déjà confiance plutôt que d'essayer de vendre un produit à 100 clients qui sont différents. Ça, c'est très compliqué. Donc, si tu as un client, essaie de le fidéliser. Bon, maintenant, ce qui concerne la relation client, tu pourrais par exemple faire un cadeau à tes meilleurs clients. Oui ! Tu fais un petit cadeau à tes meilleurs clients. Ça fait toujours plaisir. Et ça les amène à revenir. Ce sont des petites notions qu'il faut prendre en compte parce que pour beaucoup d'entre nous, ça y a, on a monté notre business. Pourquoi est-ce que les gens devraient venir chez toi et pas chez l'autre ? Il faut que tu aies juste un moment de te démarquer. Je ne sais pas si tu m'empêche de ce que je veux dire. Donc, dis-toi que c'est d'abord que tu donnes. Ensuite, tu reçois. À ton avis, pourquoi est-ce que Amazon, c'est la plateforme, la meilleure plateforme de vente en ligne ? C'est simple. C'est parce qu'Amazon, ils ont une relation client hyper, hyper, hyper performante parce que quand tu appelles Amazon pour un problème, tu as quelqu'un qui te répond. On a les deux minutes qui suivent. Et ton problème est très vite résolu. Pour ma personne, maintenant, parlons de la loi de Pareto. Donc, l'on parle dans sa formation. En fait, c'est quoi la loi de Pareto ? La loi de Pareto, c'est une loi qui dit que 80% de ton chiffre d'affaires dans ton business sera produit par 20% de tes clients. Dans ma personne, il faudra absolument que tu investisses massivement sur ces 20%-là parce que ce sont les 20%-là qui te rapportent plus d'argent. Dis-toi que quand tu vas mettre ce que tu fais un business, il y aura toujours des gens qui vont venir te dire ça c'est mieux, est-ce qu'on pourrait améliorer ça ? Ils vont toujours te dire des trucs. Mais tu ne vas pas prendre en compte l'avis de tout le monde. Il va de soi qu'il faudra que tu prennes en compte l'avis de ces 20%-là. Ce sont ces 20%-là que tu dois chouchouter. C'est sur eux que tu dois te débrouiller pour avoir la meilleure expérience qu'il y a possible. Mais maintenant, il se pose un problème. Comment identifier ces 20%-là qui produisent 80% ? Eh bien, ma personne, c'est grâce à une étude statistique. Oui, ma personne, il faut avoir un cahier, je ne sais pas moi, pour pouvoir compter parce que dans un business, les chiffres ne mentent pas. S'il y a une chose dont je peux être sûr, c'est que les chiffres ne mentent pas. Donc, il faut que tu puisses compter. Il faut que tu puisses faire des statistiques pour pouvoir voir quels sont les 20% qui te rappellent de 80% et maximiser sur ces 20% à ma personne. Par ailleurs, aussi dans sa formation, Claude L donne les 20 caractéristiques que doit avoir un bon vendeur. Parce que, dis-toi que ma personne, si tu es dans le business et que tu ne sais pas vendre, ça va être compliqué de t'en sortir. Donc, si tu es un businessman, il faut absolument que tu te formes dans la vende. Alors, il donne 20 caractéristiques, mais moi, je ne vais t'en énumérer que 6 que moi, j'ai trouvé très pertinente. La première caractéristique d'un bon vendeur, c'est qu'un bon vendeur doit aimer vendre. Oui, ma personne, un bon vendeur doit aimer vendre. Il doit aimer vendre en toutes circonstances. Genre, si ce sont les chaussures que tu vends. A chaque fois qu'il y a un peu de parler des chaussures, il faut que tu lui parles des chaussures que toi tu vas. Je parle justement de ça, j'en profite pour te parler du fait que moi aussi je vends des chaussures sur Internet. Moi, si jamais tu es intéressé, n'oublie pas, donnez-moi un petit message de mon numéro. Un bon vendeur doit aimer vendre. Donc, ma personne va. C'est vrai que tu vas saouler les gens, mais tu es là pour te faire remarquer. Oui, tu n'es pas là pour rester dans l'ombre. Non, tu es là pour parler plus haut que les autres. Tu es là pour te faire remarquer. Il faut qu'on ne voit que toi, que les gens disent que dès qu'on parle de venteur, la première idée qui leur vient à être à la tête, sois toi. Voilà, ma personne. Un vendeur n'est pas là pour être timide. Il est là pour se faire remarquer. La deuxième caractéristique d'un bon vendeur, c'est qu'un bon vendeur doit toujours avoir une cible. Oui, parce que beaucoup d'entre nous, quand on se lance en business, on se dit on veut toucher tout le monde. Oui, il faut qu'on touche tout le monde parce que ça y est, ma personne. Aucun produit n'est conçu pour toucher tout le monde. Aucun. Dans ma personne, dis-toi que ciblé tout le monde, c'est ciblé personne. Donc, définis bien ta cible qui est déjà dit dans une précédente vidéo mais je vais le répéter ici parce que la répétition c'est la mère des enseignements. Donc, définis bien ta cible et suffisamment de bien définis ta cible mais je ne t'agis pas plus dans l'information que de l'explique suffisamment bien parce que sinon la vidéo serait trop longue. Et puis, dis-toi que définis sa cible à ceci d'avantagé c'est que plus tu as une cible précise moins tu as de concurrence. Tu vois un peu? De ma personne. Définis bien facile. Troisième caractéristique d'un bon vendeur. Un bon vendeur a toujours un réseau. Oui, ma personne. Un bon vendeur a toujours un réseau. Personne ne vend ça un réseau. Il faut que tu aies un réseau. Consulte ton réseau, ma personne. C'est comme ça qu'on vend. Quatrième caractéristique d'un bon vendeur, ma personne, assieds-toi bien parce que c'est hyper important c'est que un bon vendeur ne dit jamais je n'aime pas. Je répète un bon vendeur ne dit jamais je n'aime pas. Ouais. J'ai demandé le mot il m'a bien. Parce que c'est toi qui m'a fait ça. Imaginons que moi je suis client tu dis que tu es vendu dans une boutique tu es aujourd'hui je te dis je veux le pain tu me dis tu n'as pas. Je reviens je te dis je veux le savon tu me dis tu n'as pas. Ok. Je reviens encore le suivant demain je te dis je veux les peines tu me dis que tu n'as pas. Mais je ne reviens plus chez toi. Ben oui. Donc ce qu'un bon vendeur va faire c'est que s'il n'a pas il faut qu'il trouve quelqu'un qui t'a. Parce que regarde si tu dis que tu n'as pas le client ne revient plus. Alors que si tu n'as pas mais que tu réussis à trouver quelqu'un qui a et ben qu'est-ce qui va se passer ? Le client c'est que même si toi tu n'as pas tu vas forcément réussir à trouver son produit et donc quand il vient chez toi toi tu n'as pas le produit tu vas avoir quelqu'un qui a la personne là tu donnes le produit tu s'assises le client et toi tu as ta marge par rapport au produit le celui qui t'a vendu qui t'a donné le produit a gagné sa part donc tout le monde est gagnant le client a gagnant et celui qui a donné le produit est gagnant. C'est-à-dire que ce qui se passe à la venue qu'il est dit parce que la venue qu'il est dit c'est une grande place à Yaung-Li au Cameroun où ce qui se passe là-bas est assez impressionnant. C'est que tu trouves des gens dans la rue qui n'ont rien mais ils ont tout. Tu vas tu le trouver il te demande qu'est-ce que tu veux qu'est-ce que tu veux je veux l'iPhone 6S il n'a pas de comptoir il n'a pas de boutique où il vend l'iPhone 6S mais il va te dire attends tu m'avais cherché l'iPhone je viens te donner ce qu'il fait c'est quoi il va dans une boutique de l'un de ses amis c'est pour ça que je parle du réseau c'est important qu'un bon vendeur ait un réseau il va le voir il prend l'iPhone 6S et il vient il te revend l'iPhone et qu'est-ce qui se passe si l'iPhone coûte 10 000 francs c'est un exemple il vient te dire que l'iPhone coûte 12 000 et du coup tu as ton iPhone il est gagnant le fournisseur est gagnant tout le monde est gagnant ma personne un bon vendeur ne dit jamais qu'il n'a pas moi j'ai fait cette expérience et ça a marché du tourner parce que comme je viens sur internet des fois j'étais en rupture de store et bien qu'est-ce qui se passait les clients m'ont contacté ils me disaient est-ce que tu as tel article tel article il est en rupture de store il dit oui 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 vous inquiétez pas je l'ai même si je l'ai pas il dit que je l'ai c'est juste qu'il faut que je me déplace pour aller chercher le produit et je reviens et du coup ça mettait le client en attente et il attendait et justement j'allais chercher le produit je lui proposais et l'achat se faisait directement et chose curieuse c'est que après le client me recommandait chez d'autres clients et je vends de plus en plus ma personne un bon vendeur ne dit jamais je n'ai pas cinquième caractéristique d'un bon vendeur ma personne c'est qu'un bon vendeur ne va jamais à l'encontre de l'opinion de son client parce que ma personne les opinions sont comme des clous plus tu tapes dessus plus l'opinion s'enfonce oui ma personne ma personne si tu es non croyant et que ton client est croyant tu n'es pas là pour lui prouver par A plus B que Dieu n'existe pas non tu es croyant ok moi je te vends la Bible c'est tout tu n'es pas là pour non et si toi tu es croyant et que ton client est non croyant parce qu'il sait que très souvent les croyants ils ont cette manie là de toujours vouloir convaincre les uns et les autres que Dieu existe tu n'es pas là pour ça ma personne tu es la pour vende il est non croyant qu'est ce qu'il veut c'est le caillou tu lui vends le caillou c'est tout c'est pas ton problème tu es la pour vende tu n'es pas là pour lui prouver par A plus B non un bon vendeur est toujours d'accord avec ton client si la bille est jaune et que le client tu dis que c'est rouge ok c'est rouge ok un petit moment il a eu la chaise ton problème là c'est quoi chacun ses problèmes avec ça et puis ma personne pour terminer avec une dernière notion qui a mon sens aussi très importante dans la formation de Codell c'est la dualité valeur réelle valeur perçue la valeur réelle d'un produit c'est la valeur réelle voilà il ne va pas te faire un dessin ma série concerne la valeur perçue d'un produit ma personne c'est que c'est la valeur que toi même le vendeur tu donnes à ton point au produit c'est ça la valeur perçue pour que tu comprennes je vais te raconter une petite histoire il y a un monsieur un jour il voulait se débarrasser de son lit et il a sorti son lit il l'a mis juste devant sa porte pour que les égoires ramassent le lit et le jettent un jour deux jours trois jours quatre jours une semaine rien n'est fait et donc un jour dans une de ses lectures il découvre la notion de valeur perçue et donc ce qu'il essaie de faire c'est que il a pris une petite pancarte de laquelle il a marqué 50 mille francs CFA et il a posé sur le lit le lendemain il n'y avait plus le lit quelqu'un m'a volé le lit je ne sais pas si tu m'appelles ce que je veux dire quelqu'un m'a volé le lit parce qu'il a augmenté la valeur perçue du lit et c'est ce qui se passe avec les sacs Louis Vuitton oui personne tu ne devras jamais un sac Louis Vuitton en solde jamais à partir de l'infosac mais un vrai sac Louis Vuitton tu ne devras jamais en solde parce que Louis Vuitton ils ont décidé que c'est une marque de luxe donc ils ont augmenté la valeur perçue de leur sac et donc ça coûte très cher alors que la valeur réelle même du sac ce n'est pas 1600 euros non Louis Vuitton a joué sur le marketing pour pouvoir augmenter la valeur perçue de leur produit de ma personne ce n'est pas important je pense que pour tout vendeur il faut qu'ils gardent ça en tête et l'une des manières d'augmenter justement aussi la valeur perçue d'un produit c'est juste d'augmenter le prix oui parce qu'en général qu'est-ce qui se passe dans notre tête plus le prix est élevé plus on se dit que le produit doit être de bonne qualité je ne sais pas si même ce que je veux dire donc voilà ma personne ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui ce qui concerne cette vidéo dans la prochaine vidéo je te ferai un résumé du cinquième, sixième, septième et huitième du tout de cette même formation histoire que tu aies une idée un peu plus globale de la formation qui est très riche de la façon je te dis on est ensemble comme on dit ça je te mets toi en description et n'oublie pas de t'abonner et je te donne rendez-vous à ma prochaine vidéo madame